Les redevances d'aménagement peuvent être un sujet très complexe et sensible. Alors, laissez-moi commencer par vous dire comment les redevances d'aménagement sont définies. Les redevances d'aménagement sont une redevance perçue par la municipalité pour le recouvrement des coûts de croissance. Les coûts de croissance sont récupérés pour construire de nouvelles infrastructures, en soutenant la croissance, pour rembourser la dette existante pour les travaux de croissance passés et pour éviter aux contribuables de payer les coûts qui servent à la croissance. Les redevances d'aménagement ne servent pas à payer les coûts d'exploitation ou le renouvellement des infrastructures. Ceux-ci sont payés par les nouvelles taxes des nouvelles maisons et entreprises, aussi appelées la croissance des évaluations. Pour la plupart des nouveaux bâtiments, les droits d'aménagement doivent être payés lorsqu'un permis de construire est délivré. Les redevances d'aménagement sont facturées pour les bâtiments neufs, les bâtiments élargis et les bâtiments et sont divisées en différents groupes et classifications. Voyons un exemple hypothétique d'un lotissement et des redevances d'aménagement en action. Nous aborderons la façon dont les redevances d'aménagement sont calculées dans un instant. Afin que cette zone puisse être développée, il faut qu'il y ait une installation de gestion des eaux pluviales, des conduites maîtresses, des égouts sanitaires et des conduites d'égout, aussi appelées collecteurs. Une fois ces services essentiels disponibles, le promoteur immobilier du terrain peut entreprendre la planification nécessaire pour les modèles de réseaux urbains et d'autres besoins d'entretien. Ces autres services essentiels ne sont pas payés par les redevances d'aménagement. Ils seront pris en charge par le promoteur immobilier. La construction de nouvelles maisons ou entreprises commerciales peut commencer. Depuis plusieurs années, la subdivision est peuplée, bâtie et peut nécessiter un parc urbain et un centre communautaire. Ces éléments seraient partiellement financés par les redevances d'aménagement. Il est maintenant temps de regarder comment les redevances d'aménagement sont calculées, ce qui peut être l'élément le plus compliqué. Mais d'abord, il est important de savoir que toutes les municipalités de l'Ontario doivent suivre la Loi sur les redevances d'aménagement, qui définit les règles que doivent suivre les municipalités pour établir un taux de redevances d'aménagement. L'objectif principal des calculs des redevances d'aménagement est le recouvrement du montant d'argent approprié des personnes qui déclenchent la croissance de la Ville. En termes simples, le taux est calculé comme suit. La valeur totale des projets de croissance majeure, qui comprend le nombre de grands projets de croissance, le calendrier des projets et les bénéfices à la fin de la période, ainsi que d'autres facteurs. Le résultat est ensuite divisé par la croissance prévue déclenchée par des projets qui se composent de la quantité d'unités et l'espace prévu et se divisent par types de développement. D'accord. Récapitulons ce que nous avons appris. Premièrement, les redevances d'aménagement sont les frais perçus par une municipalité pour le recouvrement des coûts de croissance. Deuxièmement, les redevances d'aménagement sont régies par la province de l'Ontario en vertu de la Loi sur les redevances d'aménagement. Troisièmement, les redevances d'aménagement ne servent qu'à payer le coût en capital initial des services liés à la croissance majeure, qui font partie du processus d'établissement des taux. Quatrièmement, les redevances d'aménagement sont payées par des particuliers ou des entités qui cherchent à construire de nouveaux bâtiments pour un usage différent. Cinquièmement, le calcul des redevances d'aménagement se base sur la formule suivante. La valeur totale des projets de croissance majeure divisé par la croissance prévue provoquée par ces projets. Et voilà comment votre ville utilise la redevance d'aménagement pour payer la croissance. La valeur totale des projets de croissance majeure divisé par la croissance. Sous-titrage FR ?